Yo tout le monde c'est OTK Aujourd'hui une petite vidéo deck profile Yo Senju, donc je suis désolé pour la qualité d'avance Mais mon ordi Ne marche plus pour le moment Donc je fais une vidéo avec Mon portable Donc c'est parti C'est un deck Yo Senju, donc je récup Tout le Yo Senju, je l'avais tradé avant J'ai tout récup A Neo Blatric Donc gros big up à lui, donc voilà J'ai tout récup, et donc je vais vous faire Une petite deck profile Voilà, donc j'expliquerai pas Forcément tous les effets, mais vous devez connaître Donc 3 Kama 1, donc lui c'est Le compulse, ça renvoie un monstre de l'adversaire Fatrickto dans la main Ou dans l'extra deck, voilà Et donc il a le même effet quand il est invoqué Normalement, il permet d'invoquer normalement un autre Yo Senju, donc tous les kamas Ont le même effet d'invoquer normalement Un autre monstre supplémentaire Donc voilà, lui c'est le compulse Lui c'est celui qui tape direct, mais qui fait Perdre, bah qui Ou c'est divisé par deux sur l'attaque Et même effet, quand il est invoqué normalement Il norme un autre Après 1, Kama 3 Donc lui c'est plutôt dès qu'un autre Yo Senju Autre que lui Inflige des dommages Par contre il peut Utiliser qu'une fois son effet Pour cette carte, donc c'est à dire en gros Si vous en avez deux, vous pouvez plutôt qu'une carte avec Et il a le même effet de normal Summon un autre Voilà, tous les kamas ils ont le même effet de normal Summon un autre Et les autres Yo Senju n'ont pas cet effet là Donc après moi je joue perso De Chouchi Donc lui il a deux effets Donc quand il combat un monstre On peut la 10-15 de la main Et faire booster de 1000 pendant la dame à step Et il a un autre effet Quand il est sur le terrain On fait gagner 1001 Yo Senju Voilà, et je préviens Donc tous les Yo Senju que je viens de vous montrer Ils ont une autre faculté C'est qu'ils remontent en main à la fin du tour Sauf s'ils ont été annulés leur effet Voilà Après je joue deux pendules C'est seulement les deux qu'on va jouer Voilà Deux Yo Senju Shinguji Donc lui c'est un pendule On peut détruire cette carte à la place Pour annuler la destruction de nos Yo Senju Donc on active ça d'abord On fait notre sortie Spruin Un hommage Une force de miroir On fait l'effet de mon autre carte Et donc les Yo Senju sont toujours sur le terrain Donc je trouve ça très très fort Et on peut les tuto avec le Kama numéro 3 je crois Après ma quinte que j'aime bien Ours On commence tour 0 On n'a pas la main qu'il faut On a votre course On bourrine à 1006 On tuto une Tenki On la pose On l'active Bon Je trouve une quinte très très fort Et comme beaucoup de versions qui jouent Qui jouent Comment Qui jouent Yo Senju On joue 2 Watercard D et un Ryo Ryo ça empêche le tuto Et ça contre quelques invocations Et un Ryo Et ça permet vu les cartes qu'on joue De piocher 2 et d'accélérer notre petit jeu On passe au magie Donc hop On passe au magie Donc je joue la version Chicken Game Je vous expliquerai pourquoi Donc un Rejeki Une Fissure Dimensionnelle Donc Rejeki ça rase tout Fissure Dimensionnelle c'est classique Après nous allons venir à la carte Que je trouve trop puissante dans ce deck Chicken Game Alors j'explique Tout simplement ça fait piocher une En payant 1000 points peut-être Mais le fait qu'on ait moins de points de vie Que l'autre L'adversaire va surtout Pendant quelques tours Payer 1000 points Pour draw une Il va pas forcément la détruire tout de suite Ce qui signifie qu'on va résister un peu Donc ça nous évite de prendre Cher en points de vie Vu que nos monstres remontent d'en main Et donc ça permet de nous faire une main Et de contre-attaquer le moment venu Donc je trouve que c'est une carte Très très simple Très très forte A jouer obligatoirement Je trouve dans ce deck En plus ça fait draw une Pendant quelques tours Donc c'est très fort Après pour stabiliser le jeu On fait que des invocations normales Quasiment Donc 3 pots de dualité Après pour tuto Vu que c'est des bêtes guerriers Les Yo Senju 3 Tanki Ça accélère le jeu Normal Voilà Après je joue 2 Typhon Et un side Normal je vais vous aussi Vous présenter mon side Et mon choix Donc voilà C'était tout pour les magies Maintenant je vais vous montrer mes pièges Donc miroir force Reste que classique Dans le deck Yo Senju Mais bon Je préfère la jouer à 2 Que à 3 Parce que 2 c'est suffisant Je trouve Après 2 coups secrets Qui est très très fort On annule un effet de carte Monstres, magie, pièges Si on a un Yo Senju Sur le terrain Donc si on invoque nos Yo Senju Et qui fait une trappe sans fond Ou un hommage dans le ciel On fait coup secret Et là il est un peu deg Voilà Après moi dans ma combo Je préfère jouer 2 chaînes démoniaques Voilà c'est mon choix Un macrocosmos pour l'anti-méta Espèce négation Parce qu'on fait beaucoup de normal Donc c'est très très fort de la jouer Une bottom Une hommage Et un avertissement divin Pour se défendre des invocations Adverses tout simplement Après je vais vous présenter Donc mon extra Donc un Shidori Parce que ce sont des vents Donc c'est toujours bon La The Carte du deck Pour finir les games Le Dragon Harpy En X6 Là je ne sais plus son nom Donc c'est très très fort En X6 3 Et on tape direct On tape direct On tape direct Il ne peut pas être ciblé Par une attaque Ou par des effets Donc il faut qu'il fasse Un Rageki Force numéro Un truc comme ça Pour essayer de le gérer Ou d'autres petits trucs Donc voilà Je trouve ça très très fort En fin de game On a quasiment la game S'il lui reste 2000 On fait ça On tape S'il n'a pas de force numéro Ou quelque chose comme ça Il est mort Deux rois de tigre Je pense en enlever un Parce que deux c'est trop Ça permet du tout Les Tenki Pour accélérer le jeu Un 101 Deux Castel Pas besoin d'expliquer Un Exiton Parce qu'il est excité Un Gaga Cowboy Un papier opératif Que je pense enlever Mais je ne sais pas quoi Mettre à la place Un Loup Sinistre Un Dragon E6 De la Rébellion Un numéro 80 Alors celle-là Je la joue quand même Même si elle m'a fait Misplay au CDF Mais bon C'est une carte Que je joue Que j'apprécie énormément Et après Deux Numbers 103 Voilà C'était tout pour Les Straday Maintenant je vais vous présenter Un peu mon Mon Side quand même Donc je joue Deux Lancer Ça c'est contre Spirit Beast Et Infernoid Pas besoin d'expliquer Nous on s'en fout De bannir Contre Spirit Beast Fissure Dimensionnelle Les Macro Ça sert Euh 6 Macro Ça sert contre Infernoid Mais contre Spirit Beast Ça sert à rien Donc ça c'est fort Contre Spirit Beast Develer Ça contre beaucoup de decks Donc normal Voilà c'est tout Ce que je joue en monstre Contre les decks pendus Le Ignite Clifford Et tous ces petits decks Là de pendules Je trouve ça Très très fort Donc à jouer en deux fois Voilà Ça pète les pendules Donc c'est fort Un Typhon d'espace mystique Parce que j'en joue Deux dans mon deck Normal Une trappe espace Et une trappe du chaos Ça c'est pour essayer De contrer un Denko Seca On n'a pas se cacher T'es fait Denko Seca On fait ça Et puis on paye 2000 Et on annule l'invocation Denko Seca Qui peut être très très chiant Même si simple à gérer Avec nos Yosenju Mais c'est très très chiant Très très chiant D'avoir un Denko Seca Sur le terrain Et qu'il nous place Un OTK derrière Parce qu'on ne peut rien activer Absorption d'âme Ça ça ne nous contre pas On paye juste 1000 points Pour aucun effet Qui s'active dans le cimetière Upani Donc Infernoïde Seigneur Lumière Y'a quoi d'autre Abyssardant Shadow Bon ça contre énormément de decks Après 3 Absorption Des ténèbres Contre Shadow Abyssardant Donc normal De Kohu Donc ça c'est fort Contre héros Mache miroir Bon c'est très très fort Je préfère aller jouer en side Et une fée des vents Contre Bujin Clifford Les décrets Non pas les décrets Mais tous les decks Qui nous énervent Bon c'est une carte Que je trouve très très fort Mais à jouer en une fois C'est suffisant Vu tous les cartes Qui pètent Donc voilà C'était tout Pour cette vidéo De deck Y'aura bientôt Un deck Shadow Clown Dès que j'aurai Tout récupéré Et je vous dis Bye bye A plus A une prochaine vidéo Allez Ciao Bisous tout le monde Sous-titrage ST' 501